Une journée pour célébrer la télévision, moi je dirais que c'est une journée qui appelle à la réflexion aussi sur le travail qui s'est fait à la télévision. Parce que lorsque la télévision naissait, il y avait beaucoup de fantasmes. Tous ceux qui travaillaient à l'intérieur, les techniciens, les politiques avaient estimé qu'ils avaient trouvé le média le plus complet. Avec le son, la vidéo et le texte qui accompagnent, on avait estimé que comparativement aux médias qui avaient existé avant, notamment la presécrite, la radio, qu'on était à une des meilleures inventions. Sauf qu'avec les progrès techniques et technologiques, on se rend bien compte qu'il y a de nouveaux moyens de communication qui sont nés et qui ont aussi des possibilités, voire qui ont plus de possibilités aujourd'hui que la télévision traditionnelle qu'on a connue. Donc c'est un appel à la réflexion pour dire d'où nous sommes partis, où nous sommes aujourd'hui, où nous devons aller. Et cette réflexion doit porter non seulement sur les contenus, à améliorer, et puis c'est un appel à l'adaptation au monde actuel, qui fait que la télévision ce n'est plus l'écran qu'on a à la maison, que tout le monde vient regarder à une heure d'une grande émission. C'est devenu comme le poste récepteur radiophonique, c'est-à-dire qu'on peut l'amener partout. Et puis la télévision c'est aussi, c'est devenu comme un jeu, c'est-à-dire que quelqu'un doit pouvoir s'informer en jouant, en faisant autre chose. C'est un appel donc à des réflexions autour de ce genre d'orientation à prendre que ça m'inspire. Il y a une menace, mais tout dépendra de comment nous allons nous y prendre. Parce que vous savez, on avait juré que la radio c'était finie, on avait juré que même la presse écrite que c'était finie. Oui, dans notre pays, par exemple, la presse écrite ce n'est plus quelque chose. Mais c'est encore quelque chose dans les pays voisins, même au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, la presse écrite a encore de la place. Parce que tout simplement, on essaye de faire en sorte que les contenus soient améliorés, soient riches. Ce que vous ne pouvez pas trouver à la radio, que vous puissiez le trouver, n'est-ce pas, dans un journal papier. Donc la radio également résiste en raison de son accessibilité. La télévision peut aussi résister à ces nouveaux canaux de communication sur le web. Il suffira tout simplement, comme je le disais tantôt, de s'adapter et de pouvoir faire mieux. Moi, je ne les prends pas mal. Je dis tout simplement que c'est le progrès. Parce qu'on est appelé à avancer. Donc ce que les vidéomans, comme on les appelle ailleurs, ce qu'ils font, si ce n'est pas encadré, ça peut déraper. Et c'est pourquoi nous, le monde de la télévision, nous devons amener la télévision aux citoyens. Il ne faut plus que le citoyen vienne à la télévision, il faut qu'on amène la télévision aux citoyens. Puisqu'on sait que le citoyen moderne, il est sur son téléphone, il faut lui amener la télévision là. S'il a un iPad, il faut lui amener sa télévision là. Et après, s'il a encore les anciennes habitudes de suivre la télévision dans son salon, devant un petit écran avec la famille, il faut lui amener la télévision là. Donc il faut que la télévision soit partout. Il faut que la télévision s'intéresse aux questions que traitent souvent ces gens-là. Je ne dis pas de les traiter comme eux, ils les traitent, mais de les traiter de manière professionnelle, pour que ce soit la version du journaliste qui soit prise en compte. Quand c'est fait comme ça, les gens diront, ah non, on va continuer à accorder de la confiance. Il y a des grands défis. La télévision, c'est le média le plus cher. En termes d'organisation, en termes de production, même en termes d'entretien du personnel qui doit faire le travail, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si on veut vraiment être au même diapason que les autres, on est obligé d'avoir suffisamment de moyens. Et ces moyens-là manquent un peu aux promoteurs africains, et surtout aux promoteurs guinéens. Il y en a qui se démerdent, en tout cas qui s'en sortent bien. Il y en a d'autres qui ont des soucis. Et le plus grand défi, c'est de pouvoir trouver ces moyens-là, pour pouvoir être présent partout, pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir être assez libre dans la création de contenu. Parce que la production coûte très cher, et très souvent, les promoteurs n'ont pas ces moyens à consacrer à ça, à la production. Or, la télévision ne vit que grâce à la production. Mais vous avez d'un côté la production, vous avez le personnel à prendre en charge, vous avez les frais d'électricité, c'est beaucoup de charges. Donc souvent, les promoteurs font tout de suite un choix. Ils réduisent le budget de la production pour garantir les salaires, et puis garantir le fonctionnement. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de production, donc il n'y a pas beaucoup de contenu. Et puis, on essaye de se maintenir. Or, si vous avez suffisamment de moyens pour garantir la production, la télé peut vivre longtemps. C'est seulement la production, et l'avenir de la télé, ce sera dans la production, en diversifiant les choix, en diversifiant les sujets. et en faisant en sorte que la télé soit un moyen qui participe à la construction. Il ne faut pas que la télévision fasse peur. Il faut que la télévision donne du goût aux gens des vivres. Il faut que nous restions tout simplement journalistes. Si nous nous confondons à ces gens-là, nos nouveaux concurrents sur le web, c'est nous qui allons disparaître. Parce que nous avons quand même un minimum de pudeur, qui fait que ce qu'ils font, nous n'allons pas le faire. Donc, mieux vaut ne pas les suivre. Nous devons suivre notre chemin, mais en utilisant les mêmes canaux que. C'est-à-dire, nous avons un avantage. Nous, nous avons les canaux traditionnels qu'ils ne vont pas utiliser. Mais puisqu'ils utilisent les nouveaux moyens de communication, nous allons les utiliser ensemble. Et le public qui viendra chercher son information saura facilement où aller sur les réseaux sociaux. Et je sais que même vous qui faites la presse en ligne et qui faites aussi de la vidéo aujourd'hui, si vous avez un vidéo titré Guinée Matin, un vidéo titré Mamadou, je crois que le citoyen, il va d'abord cliquer sur Guinée Matin pour voir ce qui se passe avant d'aller écouter, peut-être pour le plaisir Mamadou. Et même s'il écoute, s'il trouve quelque chose qui est contraire à ce qui a été déjà dit par Guinée Matin, c'est ce que le média a dit. Parce que, je dis ça souvent aux collègues, c'est aux journalistes, pour le moment c'est aux journalistes et aux journalistes seuls, que le citoyen reconnaît le droit ou disons le devoir de l'informer. Le citoyen, c'est ça, c'est aux journalistes qu'il reconnaît cette tâche. Il n'a pas encore reconnu ça aux policiers, il n'a pas encore reconnu ça à un mécanicien. Dès que vous dites, non c'est la radio, j'ai écouté à la radio. Quand ça passe à la radio, quand ça passe à la télévision, c'est censé être crédible. Donc, il faut davantage que nous soyons partout.